Une bombe de la seconde guerre mondiale découverte sur un chantier à Vénitieux. Du monde dans les boutiques avec le coup d'envoi des soldes d'été. Enfin la ville de Lyon lance une appli gratuite qui répertorie des parcours sportifs. C'est un engin d'environ 500 kg dont 250 kg de matière explosive qui ne présente pas de risque particulier puisque c'est le troisième du même type qu'on découvre. Donc on connaît à peu près en quoi ça consiste. Nouvelle opération déminage à Vénitieux. Pour la cinquième fois en deux ans, les démineurs procéderont le 4 juillet prochain au désamorçage d'une bombe américaine datant de la seconde guerre mondiale retrouvée sur un chantier du quartier du stade Laurent Gérin. Un engin contenant 250 kg d'explosifs, stable mais nécessitant une intervention sur site et une sécurisation de la zone. Ça implique d'abord l'évacuation des résidents autour du lieu de découverte de la bombe dans un rayon de 150 mètres. Donc l'opération est en cours pour ce qui concerne l'information des habitants. Et puis ça implique également le confinement des résidents dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de désamorçage de la bombe. Ainsi, 2200 logements seront évacués par près de 150 agents le 4 juillet à partir de 7h30 du matin. La marche des opposants à l'A45, ils sont partis à pied hier de Saint-Etienne pour participer ce week-end à la mobilisation contre le projet de nouvelle autoroute avec un grand rassemblement prévu à Saint-Maurice-de-Dargoire-Côté-Rhône. A Saint-Etienne, tout le monde n'est pas complètement immobilé par ce projet d'autoroute qui est censé faire un miracle économique. Personnellement, on n'y croit pas. Au contraire, on pense que les points positifs qui sont avancés par les défenseurs du projet, c'est plutôt de l'ordre de la promesse. Les nuisances, elles, elles sont de l'ordre de la certitude par contre. A noter enfin que le Conseil d'Etat vient quant à lui de rendre un avis favorable au projet d'A45 entre Lyon et Saint-Etienne. Moins 50, je n'ai pas vu de plus de moins 50%. C'est à peu près la même chose que les ventes privées, donc ça ne change rien par rapport aux ventes privées. Coup d'envoi ce matin des soldes d'été dans les boutiques lyonnaises. Certains clients avaient prévu de jolis budgets. En totalité autour de 600-700 euros à peu près. Comme vous voyez, on a les mains chargées, ça commence fort. Un événement non, juste un plaisir à partager avec une copine. Côté commerçants, certains sont déjà plutôt satisfaits de leur saison. On a eu une très belle saison d'été de toute façon, donc la collection printemps-été avait bien marché. C'est pour ça qu'on est content, on démarre bien. On a déjà beaucoup de stocks qui nous manquent, donc non, cette année, bien mieux que l'année dernière en tout cas à ce niveau-là. C'est découvrir la ville autrement. On est un petit peu dans l'esprit de ce qu'on faisait il y a quelques années, les parcours de santé. Mais là, on a décidé de les revisiter, les revisiter en le mettant un petit peu au goût du jour. En format client, c'est la nouvelle appli lancée par la ville à télécharger gratuitement pour découvrir 11 parcours sportifs audio guidés. D'autres devraient suivre. L'objectif, c'est de faciliter la pratique pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, on le voit, nos berges, nos parcs sont remplis de joggeurs réguliers. Mais c'est des gens qui ont déjà une certaine appétence pour la pratique sportive. Comment aller toucher ceux qui, spontanément, n'auraient pas mis des baskets ? Eh bien, on le fait grâce à ce grand projet En Format Lyon. Cette nouvelle appli ne se limite pas au recensement de parcours sportifs classé par niveau de difficulté. Elle fait aussi de lien avec le patrimoine environnant. C'est-à-dire, lorsque vous allez passer à proximité d'un établissement ou d'un site remarquable, eh bien, l'application va déclencher un message audio qui va vous donner des informations relatives au lieu de proximité. L'appli signale enfin les installations urbaines, rambardes ou escaliers qui se prêtent à des exercices de renforcement musculaire. Plus d'excuses pour laisser ses baskets au placard. C'est un bel échantillon du contenu du musée, aussi de l'histoire du rassemblement de tous ces objets. C'est très intéressant au point de vue de l'ethnologie, au point de vue de l'humain. Cool, vachement intéressant et ça donne envie d'en voir plus en fait. Carnet de collection, c'est le nom de la nouvelle exposition du musée des Confluences à Lyon. Cette exposition fait écho à la publication du catalogue des collections qui va apparaître en juin. Elle a pour but du coup de valoriser nos collections. On présente dans cette exposition 300 objets issus du fonds patrimonial du musée. Ce fonds qui représente plus de 2 millions d'objets. Trois grandes thématiques. La première concerne l'acquisition. La deuxième va concerner plutôt l'étude et la valorisation de nos collections en dehors même des expositions. Et la troisième partie concerne le patrimoine. Les objets issus des expéditions du 19e siècle côtoient les dernières pièces centrées au musée telles que le spectroscope numérique Sauron. Sauron, qui est situé à la fin de l'exposition, c'est un peu notre clou du spectacle. En fait c'est un objet scientifique qui sert à l'observation des galaxies. En fait il permet d'aller encore plus loin que Hubble. Il était en utilisation jusqu'en 2014 et il a été patrimonialisé très peu de temps après. Donc il est rentré dans les collections du musée très très peu de temps après son utilisation. L'exposition carnet de collection va rester visible assez longtemps au musée des Confluences puisqu'elle est proposée jusqu'au 2 septembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...